... Vous savez, il y a deux clubs au monde qui mobilisent les ressources. Il y a le club de Paris, constitué essentiellement des États, et le club de Londres, constitué des investisseurs privés. Et ce sont eux qui nous ont donné cette robône, le club de Londres. Au club de Paris, quand le président Magizal a présenté son plan Sénégal émergent, de quoi il s'est agi. Les investisseurs financiers, ils vérifient la signature, la crédibilité des programmes, la robustesse des projets qui sont proposés, et la transparence dans le pays et, en fin de compte, la stabilité. Cet robône de 1 200 milliards qui a été engrangé, c'est le deuxième succès en matière de mobilisation de ressources sur le plan international. Parce qu'encore une fois, ça vient de confirmer que les chiffres qui sont avancés, croissance 7%, production agricole 1 400 000 tonnes, c'est des chiffres vérifiés, authentifiés par des organismes indépendants. Le Sénégal est actionnaire au Fonds monétaire à la Banque mondiale, j'en parle pas, mais Standard & Poor's & Moody's, c'est des agences de notation autonome des États. Tous les États au monde recourent pour le financement de leur politique économique à des emprunts obligataires sur les marchés financiers, c'est ça qu'on appelle euro-bonds. Donc, en consacrant 1 200 milliards au gouvernement sénégalais, c'est une confirmation de la santé de politique économique du président Makissal. Pour plusieurs raisons, la signature, elle est bonne, les projets sont diables et bancables. – Sous-titrage Société Radio-Canada –